Messieurs les coordinateurs nationals du Comité Laïque de Coordination, chers professeurs Dayuel, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Laïque de Coordination, Distingués invités, amis de la justice et amis de la paix, Je suis très honoré de recevoir ce grand prix de mérite patriotique Bakandja Kimbangu 2021. Honoré de voir associer sans fausse modestie mon nom et notre engagement à l'hôpital et à la fondation Pansy, à la mémoire de Bakandja et Kimbangu, deux héros de l'histoire de notre pays. Honoré de recevoir ce prix aux côtés de son éminence, le cardinal Mosengo et des mains de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, deux références structurantes de notre pays. Honoré parce que ce prix, mais décerné par vous, chers membres du Comité Laïque de Coordination et surtout, chers compagnons des luttes pour la démocratie, la justice, le développement de notre pays, le mieux-être de notre population, la dignité de notre nation et la paix. À l'instar de nombreux compatriotes, je suis admiratif de votre engagement citoyen. Ces dernières années, en dépit de la répression féroce du régime précédent, vous vous êtes dressés vaillamment contre l'écrasement de notre population pour la tenue des élections et pour l'alternance politique. Votre idéal et votre courage forcent le respect. Ils resteront un exemple et une source d'inspiration pour notre jeunesse et les générations à venir. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je regrette profondément de ne pas être physiquement avec vous. Les restrictions sécuritaires dans lesquelles je vis ne les permettent pas. Mais sachez que des boucs à vous d'où je vous parle, mon cœur vibre de la même émotion et de la même vision et même élan pour l'avenir de notre cher pays. En ce moment de joie, en ce moment de répit, après tant de batailles menées ensemble pour l'avènement d'une vraie démocratie, dans notre pays, par devoir de mémoire, mes pensées vont d'abord vers nos compagnons de lutte, tombés sur le champ de l'honneur. Je pense à Luc Kulula, à Rossi Mukendi, à Thérèse Kapangara, à Hussein Ngandou, à Junior Bikéré, à Floribère Tchébea, et à ces milliers d'autres héros et héroïnes connus et anonymes, morts pour notre peuple, morts pour notre patrie. C'est avant tout à eux que je dédie ces pries, avec l'espoir que leur ultime sacrifice restera un terreau du courage et du patriotisme pour notre peuple, avec l'espoir que leur idéal immortel continuera à éclairer le sentier de l'avenir de notre pays. Je dédie également ces pries et cet honneur aux survivantes de violences sexuelles que nous prenons en charge à l'hôpital et à la Fondation Pansy, ainsi qu'à mes collaborateurs et collaboratrices qui, au quotidien, luttent sans relâche contre la barbarie humaine. Mesdames et Messieurs, l'environnement politique actuel dans notre pays ne devraient nous faire oublier que les combats pour la démocratie, le développement, la dignité, la justice et la paix sont, par essence, inachevés. Aujourd'hui et demain, nous devrons rester vigilants et exigeants afin que les maux que nous avons combattus dans les précédents régimes ne ressurgissent de manière insidieuse. Par honnêteté intellectuelle, nous devrions acclamer et encourager les avancées. Cependant, les sens et du devoir nous commandent aussi de dénoncer les mauvaises pratiques et proposer des alternatives. le travail de sensibilisation et de mobilisation pacifique de notre population devraient continuer sans relâche. Nous avons devant nous des chantiers à faire avancer et un agenda important pour la bonne gouvernance de notre pays. L'année 2023 pointe à l'horizon. Ce sera l'année des nouvelles échéances électorales. Nous ne devrions pas attendre la veille pour présenter nos propositions aux autorités politiques du pays. Travaillons avec elles pour que ces élections soient les plus libres, les plus démocratiques, les plus transparentes. et les plus crédibles de l'histoire de la République démocratique du Congo. Travaillons avec elles pour que les élections locales soient enfin organisées. Travaillons avec elles pour une meilleure gouvernance économique et sociale de notre pays. Mesdames et messieurs, amis de la justice et de la paix, j'ai précédemment évoquaient le devoir de mémoire envers les héros et les héroïnes de l'alternance démocratique de notre pays. Ils nous ont légué un héritage, la continuation de l'engagement qui était le leur. Je suis persuadé qu'en continuant la lutte, nous devions faire de telles sortes que leur assassinat, leur martyr, et celui des millions de nos compatriotes ne restent impunis. Telle est la raison pour laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années pour réclamer la mise en application des recommandations du rapport Mapping des Nations Unies sur les crimes des guerres, les crimes contre l'humanité, voire les crimes des génocides commis sur notre territoire depuis maintenant plus de trois décennies. Ces crimes et tant d'autres commis après les rapports Mapping ne devraient rester impunis. Je profite de cette occasion pour remercier les nombreuses organisations de notre société civile, les églises, les corporations professionnelles, mais aussi notre gouvernement pour s'être approprié cette exigence de la justice et mener avec nous un plaidoyer pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo et où les chambres spécialisées mixtes. Nous sommes maintenant très nombreux en République démocratique du Congo à être convaincus que sans la vérité sur les crimes dans notre pays, sans la justice et les réparations, le développement de notre pays, la réconciliation régionale et la paix resteront hypothéquées. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis, je termine en réitérant mes remerciements à mes compagnons de lutte du comité laïque de coordination pour ces prix précieux. Je les tends la main et les exhorte à mettre à profit l'embellie politique actuelle pour achever les chantiers électoraux, contribuer à l'indispensable réforme des institutions de notre pays, labourer ensemble le champ des valeurs capitales pour la renaissance de notre nation et s'aimer l'espoir dans le cœur de notre population et les rêves des générations à venir. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo